La modestie, même si ce n'est pas forcément moi et la mienne. Bon, même réponse, pas de différence. Vert, couleur d'espoir. La musique. Peut-être parce que j'adore ça, peut-être parce qu'on prétend toujours qu'il y a une certaine similarité. L'eau. Il n'y a rien de meilleur que l'eau. Voilà, ça devient compliqué. Allez, la Terre. Pourquoi la Terre ? C'est parce que c'est le socle des sciences. Oh, il y en a tellement. Ah, von Neumann. La liberté, je pense. Quand les mathématiciens se prennent au sérieux. Pas de maths. Ma compagne ? Non, je ne relis jamais les livres. Je suis un lecteur avide. Je lis absolument de tout. Ça va de l'héroïque fantasie à des textes semi-philosophiques ou des études économiques. J'ai toujours une pile de dix livres sur ma table de chevet. Et c'est toujours extrêmement disparate, éclectique, si on veut faire plus du pédant. Donc, non, non. Dès que ça se lit, je crois que c'est un collègue américain qui disait que si j'étais, pardonne-moi, si j'étais dans une chambre d'hôtel et que je n'ai plus rien à lire, je lirais l'annuaire. Ah, idéalement, un joueur de rugby professionnel, mais ce n'était pas assez bon, certainement. J'ai fait d'abord de la natation de manière semi-professionnelle, à très haut niveau. Et puis ensuite, je suis passé à un sport collectif et j'ai fait du rugby relativement sérieusement. Enfin, je me suis bien amusé. Et c'est vrai qu'étant adolescent, j'aimais beaucoup plus le sport que les études. Techniquement, j'étais troisième ligne au rugby, ce sont ceux qui font un peu tout sur le terrain. Aussi bien d'être avec les gros et de lutter avec les gros que de courir avec les gazelles. Et en maths, c'est un peu la même chose. J'aime bien, effectivement, explorer un spectre assez large. Maintenant, les maths, c'est immense, donc c'est toujours tout petit au sein des maths. Mais enfin, curiosité, voir le plus de choses possibles différentes. Je pense que j'aurais été très peu doué pour faire tout un tas de choses. où il faut, où on est contraint, où on ne peut pas un peu rigoler. Bon, donc j'ai eu la chance de faire un boulot dans lequel, j'ai parlé de la liberté tout à l'heure, je suis très libre et je peux tenir tous les discours que je veux, gentiment et sans conséquences. Donc, la liste est longue des métiers où j'aurais été malheureux, plutôt que détesté. Je pense que j'aurais été malheureux dans beaucoup de métiers où on est un peu contraint. Et donc, j'ai beaucoup de chance. Écoutez, justement, le privilège de l'âge et d'avoir eu un peu de chance dans son parcours professionnel fait qu'on se détache de plus en plus des aspects, entre guillemets, matériels de la profession et que donc, on se concentre de plus en plus sur l'essentiel qui est quand même de comprendre les choses et d'avancer petit à petit. Alors ensuite, nous avons tous des objectifs plus ou moins ambitieux et nous passons notre temps à sécher sur des problèmes qui parfois nous obsèdent un peu. Donc, oui, j'ai des tonnes de rêves et puis ça avance. Je ne les accomplirai pas tous et puis ce n'est pas grave. Amuse-toi bien. Encore. Encore, exactement. Je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Je n'y crois même pas du tout. Applaudissements. Applaudissements.